La Story Sport Oui, quand on dit grève, équipe de France, ça rappelle des mauvais souvenirs. Ça ne nous avait pas manqué. Oui, mais là c'est très différent. Bonjour Alicia Foudala. Les Bleus s'entraînent toujours à Clairefontaine, les matchs amicaux arrivent, la Côte d'Ivoire vendredi, c'est le prochain match pour les Bleus. Bonne ambiance sur le terrain, à l'entraînement, mais en dehors, ça se corse avec Kylian Mbappé, c'est donc une histoire de pub. Oui, imaginez la scène. Hier matin, le soleil se lève sur le château de Clairefontaine, on invite les joueurs à prendre part à des opérations de sponsoring. C'est un peu leur rôle, en plus d'être footballeurs. Ce sont de belles vitrines pour l'image des marques. En bon petit soldat, tous s'exécutent, tous, sauf un et ce un seul. Eh bien, c'est la star de l'équipe, pas de bol. Monsieur Mbappé fait de la résistance et reste enfermé dans sa chambre. Voilà l'image, comme quand mes parents m'appelaient pour manger alors qu'il y avait des brocolis au menu. Moi aussi, j'en faisais dans ma chambre. Je vous fais la liste des partenaires qui ont fait les frais de son boycott hier. Volkswagen, Orange, Xbox, Konami et puis Uber Eats et Coca-Cola. Alors tous ne sont pas dans son viseur, mais lui, on ne lui parle pas d'âge et pas de pub non plus. Visiblement. Pourquoi alors ? Eh bien, l'attaquant du PSG est frileux à l'idée d'associer son image à certains sponsors auxquels il n'adhère pas. En coulisses, ça fait plusieurs mois que le clan Mbappé, son avocate et la direction de la FFF, négocie après que le champion du monde a demandé un droit de regard plus important sur l'utilisation de son image en bleu. Alors, il a joué le jeu à bord du véhicule de la Fédération française à son arrivée. Il le fait déjà en club, mais reprenons par exemple Uber Eats et Coca-Cola. Eh bien, ce n'est pas Mbappé Friendly. Voilà, ça n'a pas le label Mbappé. Ça ne correspond pas à l'image qu'il veut donner de lui-même. Lui, l'ambassadeur des produits healthy, goût de goût, ne peut pas faire la promotion de la malbouffe. C'est logique, il a sa ligne de conduite. J'essaie de manger vraiment des produits frais, des produits bio, un maximum de légumes, fruits. Et ça me permet et me donne de la force pour pouvoir enchaîner et jouer les matchs. On joue tous les trois jours. Ce qui nous demande d'avoir une alimentation saine, parce qu'on remarque que les joueurs en ont besoin et que c'est primordial pour durer et jouer le plus longtemps possible. Alors, Alicia, je vais me mettre de côté ce son. Je vais me mettre le podcast en favori sur mon téléphone. Comme ça, à chaque fois que mon fils fera la tête devant son assiette de haricots, je lui dirai écoute ce que dit Kiki. C'est Kiki qui l'a dit. Écoute Mbappé, ce son est parfait pour faire manger des légumes aux enfants. Eh oui, parce que Kylian Mbappé, il mange allégé en sucre. Il s'éloigne des sodas. Lui, c'est l'eau et rien d'autre. Alors hier, face à une réaction à laquelle personne ne s'attendait, il a fallu agir. C'est carrément le président Noël Legrette qui a pris son téléphone pour tenter de le convaincre. Pose ses fruits bio, Kylian ! En vin, le Parisien veut donner l'exemple à la jeunesse pour éviter sa plus grande crainte. Décevoir, parce que tu es exigeant avec toi-même. Parce que les gens sont exigeants avec moi, mais je suis beaucoup plus exigeant avec moi que les gens le sont avec moi. Donc tu as toujours une surexigence envers toi-même. Tu sais ce que c'est, tu te parles à toi-même, de te dire voilà, je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas décevoir, je ne peux pas mal jouer. Et c'est toujours quelque chose qui t'anime tous les jours. Voilà, il veut être irréprochable. Il faut donc le label Bappé sur les sponsors chez Les Bleus. Son but aujourd'hui, faire changer le contenu d'une convention sur le droit à l'image des joueurs datant de 2010. Pour le moment, ce droit à l'image, ils sont répartis à part égale entre les 23 joueurs de chaque rassemblement. Avec cette révolte de Kiki, de nouvelles discussions devraient avoir lieu dans les prochains jours, entre toutes les parties. Mais vous connaissez la chanson, à la fin des matchs, c'est souvent Bappé qui gagne. C'est intéressant, ce bras de fer, ce joueur de 23 ans qui tient tête au président de la fédération. Parce qu'hier, Noël Legrette l'a appelé personnellement et qu'il y en a Mbappé et restait ferme sur ses positions. Pas question d'associer son image. Jusqu'au boutiste. Oui, après, sur le fond, c'est dur de lui donner tort. Il veut s'associer à des produits. Et il va ouvrir la voie, probablement. Bon pour la santé. C'est intéressant. Après, je vois par exemple Yann qui nous écrit sur Direct Studio, qui vient de t'entendre, Licia, et qui dit « Pourquoi pas ? » Je suis impressionné par cette revendication de Kylian Mbappé. C'est du courage. Après, il pourrait aller plus loin, par exemple, vis-à-vis de son employeur, le Qatar, au PSG, qui n'est pas non plus irréprochable sur les droits de l'homme. Oui, parce que pour le moment, ça ne concerne que la sélection et son image en bleu. Oui, donc voilà, il a ses combats, mais il a le courage d'essayer d'être cohérent, ce qui n'est pas toujours simple quand on est une star du foot comme ça, comme Kylian Mbappé. Ça vous fait peut-être réagir. Est-ce que Kylian Mbappé a raison de boycotter certains sponsors de l'équipe de France parce que ça ne matche pas, ça ne colle pas avec l'image qu'il veut se donner avec des produits de qualité ? On va le dire comme ça, il ne veut pas s'associer à la malbouffe. Est-ce qu'il fait le bon choix ? Est-ce qu'il a raison de tenir tête à la fédération ? On peut en parler, si vous le souhaitez, au 3216. Merci Alicia pour cette story sport qu'on retrouve en podcast sur l'appli RMC.